Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Jocelyne transpirait pour rien, tandis que Eric transpirait à pleines gouttes, à peine levait-il les bras au ciel. Pourquoi Lauriane était complètement essoufflée à la moitié de la salutation au soleil, tandis que Julien pouvait faire une inversion, parler la tête à l'envers, donner des explications, redescendre, continuer ses explications, sans être essoufflé, comme s'il était en train de boire un café avec vous. Pas de panique, ce sont des noms fictifs, et si vous vous appelez comme ça, j'ai pas dit votre nom de famille, donc ça se trouve c'est pas vous. Respirez plus pour avoir plus d'oxygène, prenez des grandes respirations pour vous oxygéner. Par pitié, arrêtez de répéter ça, il y a de plus en plus de monde qui le savent, c'est faux, c'est archi faux, et je vais vous le prouver dans un peu moins d'une minute. Si vous êtes prof, de plus en plus de monde ne vous écouteront plus si vous dites des choses comme ça. Comment l'oxygène rentre réellement dans les tissus ? Il y a une formule pour ça, ça s'appelle l'effet Bohr, qu'on va revoir dans cette vidéo également. Sans comprendre cette formule, vous aurez du mal à comprendre la respiration. Et vous continuerez de dire des choses de plus en plus erronées par rapport à ce qui se sait maintenant. Sachez qu'en yoga, il y a de nombreux dogmes qui ont des origines complètement tordues, avec de l'argent derrière, du pouvoir ou de la drogue. Donc ce qui est traditionnel, ce n'est pas forcément parole d'évangile, loin de là. Mais ça ne veut pas dire que tout est faux et perverti. C'est pour ça que le monde du yoga est complexe. C'est là que la science moderne arrive, le juge ultime, qui confirme les bienfaits de certaines pratiques ancestrales, et qui pointe du doigt les aberrations. Pour ce qui n'est pas possible d'être prouvé, libre à vous de réaliser ce que vous voulez, mais soyez sûr de ne pas être sûr. Oubliez les « une voix à mettre », les « c'est la tradition », les « c'est comme ça », « c'est un tel qui a dit ça ». Questionnez, soyez curieux le plus longtemps possible, et tout ira bien. La saturation d'oxygène. Quand on inspire ou quand on expire, qu'on inspire rapidement ou lentement, qu'on inspire beaucoup d'air ou pas beaucoup d'air, ça ne change strictement rien à l'oxygène qu'il y a dans notre sang, puisqu'il est à 99%. Il suffit de prendre un oximètre et de le mesurer vous-même. La science le dit également. 99% ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peu importe ce que je fais, il est déjà au max l'oxygène, donc je ne peux pas inspirer plus pour rajouter de l'oxygène, puisqu'il est déjà au maximum dans mon sang. Respirez plus pour avoir plus d'oxygène dans le sang, c'est pas vrai. Stimule ? Donc que vous inspiriez rapidement ou lentement, beaucoup ou pas beaucoup, ça ne change strictement rien à l'oxygène qu'il y a dans votre sang. Cet oxygène qu'il y a dans votre sang est en saturation à 99%, il ne pourra pas aller plus haut si vous respirez plus. En fait, quand je respire, j'enlève du CO2. À chaque fois que je respire, j'évacue mon CO2 qui est en trop dans mon corps. Et avec ces données-là, on va aller tout de suite à l'effet-bord. Alors, c'est quoi l'effet-bord ? Je vous mets la formule magique. Elle va arriver, elle va arriver, elle est là. Je vais vous expliquer, pas de panique. Dans cette formule, ça dit que plus il y a de CO2 dans le sang, plus les molécules d'oxygène vont être relarguées dans nos tissus, dans nos cellules. Donc en fait, ce qui transporte l'oxygène, c'est mon hémoglobine. Et si je n'ai pas de CO2 dans mon sang, l'effet-bord, il nous dit que l'hémoglobine va garder l'oxygène sur elle. Elle va empêcher l'oxygène de rentrer dans nos tissus. Vous pouvez réécouter ça deux ou trois fois parce que c'est important de le comprendre. Je vais vous le faire autrement. Donc il y a l'hémoglobine. Ça, l'hémoglobine, c'est, on va dire, le beau gosse. Et le beau gosse, il a invité une femme, une fille, à sortir avec lui le soir. Cette fille, c'est l'oxygène. Donc, ils sortent dans la rue. Et à un moment donné, il y a des gens autour d'eux. Et il y a des beaux gosses qui sont encore plus beaux gosses que le beau gosse. Et du coup, l'oxygène, qui est la fille, elle ne peut pas résister à la tentation. Et du coup, elle va vers le CO2, va vers les beaux gosses. Et du coup, les CO2, les beaux gosses, prennent la molécule d'oxygène et l'emmènent à la maison, dans les tissus. Voilà la petite histoire qui vous permettra peut-être de comprendre un peu mieux le mécanisme si vous n'avez pas forcément un esprit très scientifique. Et il y a un effet qui s'appelle l'effet d'adaptation. Promis, c'est le dernier effet dont je vous parle dans cette vidéo. L'effet d'adaptation, c'est quoi ? Ça veut dire que plus j'enlève du CO2 de mon sang, plus je m'adapte à avoir pas beaucoup de CO2. Plus je garde, je tolère du CO2 dans mon sang, plus je vais m'adapter pour tolérer plus de CO2 dans le sang. C'est l'effet d'adaptation barométrique. J'ai des barorécepteurs dans mon cerveau qui vont déclencher mes réflexes respiratoires en fonction du taux de CO2 dans mon sang. Pour me dire, il y a trop de CO2, respire. Sauf que ces barorécepteurs peuvent être sensibles ou pas sensibles. Et il vaut mieux les avoir pas sensibles. Parce que s'ils sont sensibles, vous avez toujours envie de respirer. Et si vous avez toujours envie de respirer, vous allez respirer vite tout le temps. Et si vous respirez vite tout le temps, il n'y a pas que la respiration qui fait que ça surchauffe dans le corps. Ça surchauffe aussi dans le mental. C'est pour ça que quand on pratique Kapalabati et des hyperventilations de manière régulière, on va entraîner finalement son système à respirer vite. Et comme vous avez vu dans le premier point dans cette vidéo, on ne va jamais rapporter plus d'oxygène. Jamais on va oxygéner plus le sang en hyperventilant. Tout ce qu'on va faire, c'est empêcher l'oxygène de rentrer dans les tissus. Ça, c'est l'effet Bohr. C'est le deuxième point que j'ai vu avec vous dans cette vidéo. Donc si j'hyperventile, je bloque l'oxygène pour qu'il rentre dans mes tissus. Et si je le bloque, ça crée l'effet high. Je suis un peu défoncé parce que le corps, il stresse. Et va créer beaucoup d'adrénaline, de cortisol pour se défendre de la menace à laquelle il est soumis. Donc ces pratiques-là, pour la plupart d'entre nous dans la société de 2024, il vaut mieux éviter. Pour toutes ces raisons que je vous ai énoncées. Regardez la vidéo plusieurs fois. Donc je vous fais un petit résumé sur l'effet d'adaptation barométrique. Si j'enlève du CO2 tout le temps, parce que je respire vite, mon corps va s'adapter et mes barorécepteurs vont être sensibles. Donc dès qu'il y aura un peu de CO2, je vais vouloir enlever. Sauf que si je n'ai pas assez de CO2, l'oxygène ne rentre pas dans mes tissus. Donc je bloque l'oxygénation de mes tissus, de mon cerveau, etc. Donc plus je respire vite, moins j'oxygène mes tissus. Plus je vais respirer lentement, au contraire. Ça veut dire que je peux tolérer plus de CO2. Ça veut dire qu'avant que le CO2 arrive à un niveau trop élevé, il va y avoir du temps. Et mon barorécepteur va déclencher au bout d'un certain temps, qui est raisonnable. Et du coup, je vais avoir le temps d'accumuler du CO2 pour permettre à l'oxygène de rentrer dans mes tissus. Il faut bien comprendre la différence entre l'oxygène qu'il y a dans le sang et l'oxygène qui va rentrer dans les tissus. Ce qui n'a absolument rien à voir. Résumé du résumé. Je respire vite, c'est pas bon. Je m'entraîne à respirer vite, c'est encore moins bon. Je respire lentement, c'est bon. Good. Et je m'entraîne à respirer lentement, c'est good. Vous respirez trop vite, ou en tout cas plus que ce que vous n'avez besoin. Vous allez entraîner votre système à respirer vite. Et vous allez accélérer la respiration à moyen et long terme. Et également le mental qui s'accélère aussi, qui devient rigide, qui devient irritable. Et ça converge vers énormément de pratiques ancestrales qui disaient que Kapalabati, Bastrika, toutes ces hyperventilations ont des effets beaucoup trop rajaziques, beaucoup trop excitants pour, en tout cas, notre époque. Si vous respirez trop vite, vous allez fumer votre cerveau. Je vous en conjure en tant que prof ou en tant qu'élève, faites tout pour ralentir votre souffle. Apprenez à tolérer plus de CO2 pour pouvoir avoir plus d'oxygène qui rentre dans vos tissus. Et pour pouvoir respirer plus lentement au repos quand vous n'êtes pas là, quand vous dormez, quand vous pratiquez, quand vous êtes ailleurs, quand vous n'êtes pas en train de respirer consciemment, votre système nerveux autonome va respirer plus lentement et vous apporter de nombreux bénéfices avec ça. Vous pourrez alors profiter de l'effet barométrique. Et vous allez commencer à moins transpirer parce que le premier vecteur d'évacuation de la chaleur, c'est la respiration lente. Vous allez être plus lent, avoir un mental plus stable, moins irritable, plus résilient. Donc apprenez à tolérer votre CO2. Si vous ne savez pas comment faire, je peux vous faire deux sessions de coaching. Ça suffit largement pour vous apprendre à être autonome par rapport à ça. Si vous êtes sportif, c'est encore dix fois plus important de ralentir le souffle et d'être moins essoufflé. J'ai accompagné des trailers sur le Grand Raid et ils ont galéré sur la course. Mais il y a une chose qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils n'ont jamais été essoufflés. Et ça, c'est quand même un gros plus. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, mettez un like, c'est important pour moi. Si vous avez des questions ou si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un commentaire. C'est aussi important pour moi. Merci à vous et bye bye pour une prochaine vidéo.